bonjour les pilotes alors je vais vous présenter en fait la version 7.0 de jess donc c'est une version en fait allégé sur lequel vous j'ai en fait j'ai tout supprimé tout ce qui est en lien avec le stockage des logs donc pour pouvoir accélérer un peu plus l'application j'ai supprimé toute la partie stockage des logs j'ai aussi ajout de l'affichage des pistes audio en cours de lecture ça c'est lorsque vous utilisez la radio et ajout du nombre total de commandes donc un petit rapide coup d'oeil donc la version oui elle est fortement léger en termes de d'apparence on retrouve exactement le même principe que les les versions précédentes si ce n'est que ici l'affichage voilà on a le nombre de commandes qui sont effectives dans l'application de chess on a ici comme avant les possibilités d'activer ou désactiver jess ou à la souris avec les différents paramètres que vous avez vous avez la possibilité de lancer maintenant la radio d'ici comme avant mais avec la possibilité de voir la piste qui en cours de lecture vous avez ici tous les écrans style configuration tout ça ça a été revu avec de l'aide pour chaque paramétrage pour vous aider à comprendre un peu mieux comment fonctionne jess j'ai revu un peu la taille de ces boutons là côté paramétrage à peu près tout ce qui a été changé vous verrez qu'il y a beaucoup de menus en moins donc tout ce qui était recherche de stations et tout ça comme maintenant il ya plein d'outils qui existent sur le web c'est vrai que c'est plus c'est plus simple d'utiliser les outils existants on a j'ai toujours laissé le paramètre de la judé si vous voulez configurer les couleurs enfin voilà et les mettre à jour sur 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 edit dangerous en sachant que si vous le faites il faut naturellement redémarrer et dit d'accord il faut valider et derrière il faut recharger et dit dans de choses tout ce qui est modification mais voyez des commandes ça a été revu donc là vous avez bien la liste de toutes les actions qui sont exécutées avec les scripts la réponse locale et les différents appels ce que vous pouvez faire donc j'ai augmenté en fait cette zone là parce que des fois j'arrivais pas à voir tous les mots qui étaient possibles de dire et pareil sur toute la partie comme un affichage d'une d'une action et ben on retrouve toute l'aide pour chaque chaque champ de saisie toutes les fenêtres maintenant sont en mode windows donc ça vous permet de les mettre où vous voulez clairement je reviens comme j'étais vous avez la possibilité en grand de réduire de fermer avec les boutons avec les croix comme comme des fenêtres windows classique et je pense que j'ai fait à peu près le tour on a toujours le principe de sauvegarder comme avant tout ça ça change pas et ben voilà amusez vous bien